Hello famille, c'est comment ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. La Légion des Bordelicoufas, est-ce que vous allez bien ? Est-ce que vous êtes prêts pour le 15 mars 23h59 ? Ouais, je sais que bon nombre d'entre vous attendait forcément ma réaction sur ces deux sujets-là. La voici et je parie qu'elle va vous plaire. Je parie vraiment qu'elle va vous plaire. En fait, dans cette vidéo, on parle de l'artiste des Bordelicoufas. Bon, les deux artistes, des Bordelicoufas et de Mouril Mola, le père Mola, moi je l'appelle encore le boss du coupé décalé. Parce que je ne vois pas encore qui pourra jouer ce gros rôle qu'il jouait dans ce mouvement-là. Voilà, donc je m'adresse à mon artiste des Bordelicoufas. Mais ne vous inquiétez pas, je ne viens pas me prononcer sur ce faux buzz-là. Ça ne m'intéresse même pas. Voilà, je viens de dire certaines vérités à mon artiste. Voilà, parce que ça a toujours été comme ça. Tandis que je ne dis plus la vérité à mon artiste des Bordelicoufas. Je suis devenu trop souple avec lui. Non, ce n'est pas de la souplesse. Voilà, c'est juste un choix de vie. Mais aujourd'hui, je vais essayer de mettre un peu les pendules à l'heure. Voilà. On se prend un peu le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous vous avez bien sur votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouce bleu. Bonjour. Bonjour. La mystique, la piste. Tu sais. Voilà, bon retour les amis. Bon retour. J'espère que vous allez bien. Et j'espère aussi que tout se passe pour le mieux pour vous. En tout cas, j'espère que la santé hier, les affaires bougent, la magie financière abonde dans vos vies. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, vous m'abonnez. Parce que c'est tout ce que je peux vous donner. Parce que vous êtes nombreux. Voilà, même si je voulais vous récompenser, je ne pouvais pas. Vous êtes près de 100 000. C'est trop. Mais merci quand même. Bien avant de parler de ces sujets-là, j'aimerais vous dire que le clip de mon artiste First King, vous connaissez bien First King. Actuellement, il reste quelques abonnés pour qu'il atteigne les 10 000. Je vous avais annoncé le clip le 4, mais il y a eu un petit problème technique. Et le clip sera effectivement mis en ligne ce 10 mars 2020. Donc, comme vous le savez très bien, le lien de sa chaîne YouTube est toujours dans la description. Donc, veuillez à vous abonner massivement. Le 10, c'est le 10, c'est facile. Voilà, il n'y aura pas une autre date. Le 10, c'est le 10. Le 10, vous aurez le clip de First King. Un clip très lourd. J'ai dit bien vraiment très, 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 très lourd. Voilà. Donc, veuillez à vous installer. On commence maintenant la vidéo. On va d'abord commencer avec le père Moula. Bon, vous savez, on a vu un poste du père Moula comme quoi, juste après que notre président de la République, M. Alassane Ouattara, dit qu'il ne se présentait pas aux élections 2020, du 31 octobre 2020. Quelques heures ou quelques minutes plus tard, on a vu aussi le boss du coupé des Calais, qui est comme le président de ce mouvement-là, qui n'est autre que Mouril Moula, le boss Moula, dire qu'il se désengage de cette très lourd tâche de boss du coupé des Calais, parce qu'il sent de l'ingratitude, il sent de l'hypocrisie, il ne sent pas du soutien. Donc, comme il est fatigué, il a comme ça décidé de vraiment se retirer. Quelque part, le boss Moula, il a raison. Pourquoi il a raison, je vais vous expliquer. Quelque part aussi, je trouve qu'il a un peu tort. Donc, c'est ça qu'on va en parler. Bon, il a raison pourquoi? Il a raison parce que, mine de rien, le mec, il fait tellement que ce coupé des Calais là, mais certains fans ne se gênent pas de toujours l'insulter dans tout et n'importe quoi. Quand il s'agit d'un malheur, que le mec réagit, il y a des injures qui ont balé ses postes. Quand il s'agit d'un bonheur, que le mec réagit, il y a des injures qui ont balé ses postes. En tout cas, tout ce qu'il fait est toujours décrié par certains groupes de fans. Et franchement, c'est déplorable. Ce ne sont pas des choses à encourager. Et c'est normal qu'aujourd'hui, le boss Moula vienne nous dire qu'il est découragé, et qu'il se désengage de ce chapeau de boss du coupé des Calais. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas, Moula était comme un coordonnateur de ce mouvement-là. Il faisait beaucoup. Il n'est pas parfait, mais il faisait énormément. Et mine de rien, si aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir une récompensation de prix comme le prix Moula, c'est grâce au Moula. En tout cas, il a raison. Il a raison quelque part. Et puis, c'est triste de voir cela. Voilà. Il sent que les gens ne le soutiennent pas. Mais c'est là où il est un peu tort. Et c'est là que je vais rebondir. Bon, le boss Moula, tu connais, je sais que tu connais forcément le visage. Tu connais forcément le visage. Je suis une petite femme dans mon monde ici aussi. Je veux parler du game YouTube. Voilà. Sans force Moula, si vous le savez très bien. Moi, perso, et beaucoup de personnes, t'ont toujours défendu. Voilà. Je ne sais pas, tu attendais le soutien de qui, de quelle partie, de ce showbiz-là. Mais franchement, nous, les blogueurs, personnellement, moi, et certains influenceurs, on passait tout notre temps à te défendre parce qu'on savait ce que tu faisais. On savait le boulot que tu as battu dans ce mouvement-là. Voilà. Mais comme vous, quand je dis vous, je veux parler de votre sphère, de votre milieu. Tant que, par exemple, ce n'est pas un artiste comme des Bordeaux, ou un artiste comme Safarelle, ou bien Arrhené, ou bien une personne très connue, c'est-à-dire qui est aussi star comme toi, ne se prononce pas, ou bien ne te défend pas ouvertement, ou bien publiquement. Pour toi, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de soutien. Et oui, c'est HFO. Et quelque part, je me suis senti frustré. C'est pourquoi je faisais ce direct, là. Parce que moi, je ne veux pas compter le nombre de fois que je me suis fait insulter parce que je trouvais qu'à un moment bien précis, dans une situation très bien précise, tu avais raison, tu avais bien réagi, tu avais bien agi. Et entend dire aujourd'hui que tu ne reçois pas de soutien, c'est un peu vexant. C'est un peu vexant pour nous, les blogueurs, qui t'avons beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenu. Donc, tu laisses te couper et décaler, c'est déplorable. C'est ton choix, on accepte, mais ne généralise pas ce que tu as dit dans ton post. Et je réagis parce que c'est frustrant. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment frustrant. Et j'ose croire que tu comprends bien ma vidéo, ma réaction, parce qu'il ne faut pas forcément attendre le soutien de ceux que tu connais, de ceux que tu estimes comme de gros stars. Mais à la réalité, c'est nous. C'est nous, voilà. On peut facilement vous passer une rumeur dessus et puis elle va prendre de l'ampleur. Voilà. Parce que souvent, vous avez tendance à négliger les blogueurs que nous sommes, mais on est d'une puissance que vous n'imaginez pas. On est d'une puissance que vous n'imaginez même pas. Ce n'est pas pour s'en inventer, c'est la triste réalité et c'est la vérité. Il faut souvent, souvent considérer vos blogueurs, comment ça se fait aux Etats-Unis, comment ça se fait dans d'autres pays. Voilà. En tout cas, moi, je suis triste de te voir laisser cette loutage-là parce que tu fais beaucoup. Je sais que même, dans ton histoire de « je laisse le coupé décalé », tu vas continuer à faire beaucoup. Ce n'est pas parce que tu laisses le coupé décalé que tu vas nous dire que tu as néle aussi le premier. Voilà. J'espère que les premiers ne sont pas en danger parce que c'est un mouvement. Tu vois que, même indirectement, tu serais toujours en train de rehausser le mouvement, le coupé décalé et la musique ivoirienne. Voilà. Donc, je t'en ai vraiment à te le dire. Je n'ai pas aimé que tu dises qu'on ne te soutienne pas comme des gens comme nous. Voilà. Même si nous ne sommes pas superstars comme vous, nous te défendons. Voilà. Il faut reconnaître ce mérite toi aussi. Il faut reconnaître moi. C'est une langue de solidarité là que souvent qu'on t'apporte. C'est très important. Voilà. Je sais que les fans de Debordou sont très impatients de ce que j'ai à dire sur Debordou Likoufa. En fait, ce que j'ai à dire sur Debordou Likoufa, ce n'est pas extraordinaire. Mais il y a un truc que je n'ai pas compris, en fait. Je vais un peu attirer votre attention. Vous savez, Debordou Likoufa est pour moi l'un des meilleurs artistes au Pédécalé. Voilà. C'est pourquoi j'en suis fan. Et c'est pourquoi j'en ai fait mon préféré. Vous comprenez un peu ? Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Écoutez, les quatre derniers qui ont fait sortir Debordou Likoufa, ce sont des tueries. C'est du génie musical. C'est du gros travail. C'est du gros, gros, gros. C'est un énorme travail. C'est-à-dire, il faut être vraiment, comme je vais dire ça même, il faut avoir l'oreille musicale, il faut vraiment connaître la musique pour comprendre que Debordou Likoufa, il est exceptionnel quand il soit un morceau. Vous voyez, c'est de la richesse. Mais le mec, je ne sais pas pourquoi il a décidé délibérément ces derniers temps, ces dernières années, de boycotter toutes ses sorties. Debordou Likoufa, il faut que je te dise cette vérité-là parce qu'avant, tu n'avais pas besoin de faire du buzz pour que Yamoukidi cartonne. Tu n'avais pas besoin de faire du buzz pour que, on va dire quoi, piqui-mé cartonne. Tu n'avais pas besoin de faire ce genre de réaction avant, à quelques jours de la sortie, d'un morceau qui est très attendu, que ce soit en Côte d'Ivoire, comme ça, à la sortie de la Côte d'Ivoire, pour que ton morceau cartonne. Voilà ce que moi, je ne comprends pas. Et voilà ce qui me désole beaucoup. Voilà, sinon moi, je ne suis pas venu me prononcer sur ton histoire avec Amin. Ton histoire avec Amin, c'est entre vous. Mais ce n'est pas intéressant parce que tu es en train de détourner l'attention de ton audience sur un buzz qui n'a pas lieu d'être. Parce que tu dis quoi ? Voilà ce que tu dis toujours qui me dérange. Tu es celui-là qui me vient dire certaines vérités, mais tu n'aimes pas qu'on te dise des vérités aussi. Ça, ce n'est pas joli. Moi, perso, je ne t'ai jamais fait d'une autre vidéo, mais souvent, je t'ai laissé emporter quelque chose contre moi. Moi, je suis un homme comme toi. Je ne suis pas Bete Okuro. Je suis Abiti. Voilà, Abiti Paoli. Et fier de l'être. Très, très intègre et très fier de moi-même. Pour dire que, de la même manière que tu penses dire des vérités à certaines personnes, il faut savoir ce genre de vérité-là. Et puis, tu sais que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Débordons du Koufa et tu marques qu'il ne sait même pas qu'il a une marque, en fait. Il n'a pas besoin de faire du buzz ou bien de créer une polémique avant la sortie de son morceau. C'est dépourable toujours de t'entendre dire certaines choses sur ton défunt ami. Tu n'as pas besoin de ça, en fait. On comprend, moi, personnellement, je comprends bien où tu vas en venir. Je comprends bien ce que tu veux dire, mais il n'y a pas de lieu d'être parce que le passé, c'est le passé et actuellement, le tatami du coupé des galères ouverts, on te demande simplement de nous faire danser. C'est tout ce qu'on te demande. Vous voyez, on ne va pas se casser la tête à faire la pré-promo d'un livre comme Cue du Sale. Et puis, du jour au lendemain, on ne parle plus de Cue du Sale, on parle des Bordeaux en train d'attaquer Mkamel, des Bordeaux en train de... Quand les gens me disaient que ce n'était pas lui, j'ai dit, vous ne connaissez pas Latisse. Moi, je le connais tellement bien, ce gars-là. Voilà. Il est versatile. Il est à la fois gentil et méchant en même temps. Il est à la fois ange et démon en même temps. Ça, c'est du débordeaux de l'ikoufah. Si vous n'avez pas compris ça encore, c'est que vous n'avez pas encore compris la personne du débordeaux de l'ikoufah. Donc, si moi, je fais cette vidéo-là, c'est parce que j'ai mal de te voir encore dans cette histoire-là parce que je ne sais pas, ça sort d'où, là. Ils ne vont jamais cesser de t'insulter. Même avant la mort de ton défunt ami, on t'insultait. Après sa mort, on va t'insulter. Même quand Kameen va se remarier, on t'insultera. Tu vois, ils vont toujours t'insulter. Un artiste peut répondre par moment. Par moment. Je peux pas qu'un artiste réponde à un artiste. Mais un artiste qui répond à des fans, je trouve qu'il se rabaisse. Et c'est ça qui m'en fait mal, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'on fait un boulot et puis quand toi, ça t'enchante, tu viens avec ton petit doigt, tu touches ça comme ça et puis tout s'écroule. Que du sel est très attendu. Je pense que c'est le morceau coupé d'égalé 2020 le plus attendu. Et je sais que tous les morceaux qui vont sortir sont des morceaux très attendus. Est-ce que Débordeaux-Licoufar alias Limi International a besoin de ce genre d'histoire là encore pour la sortie de son morceau ? Je ne pense pas. Oui, on t'accorde ça, tu dis la vérité. Mais on ne va pas rester toujours dans ça. Tu dis bien dans tes propos que tu veux faire évoluer le mouvement qu'on veut, qu'on veut faire avancer le mouvement que le mouvement n'est pas bon. D'accord ? Tu te calmes et puis tu bosses. Parce que moi franchement, souvent c'est du découragement quoi. Mais comme j'ai dit, malheureusement, je suis très fan de toi. Je suis fan, super même fan. C'est pourquoi souvent, même si je n'ai plus envie d'entendre parler du Bordeaux-Licoufar, mon instinct de fan me dit que non, tu ne peux pas. Tu es fan du gars, ça ne peut pas changer. Il faut peut-être juste prier pour lui pour qu'il se ressaisisse. Mais il faut revoir ça. Voilà. Parce que moi, je demande simplement à la légende de se concentrer sur la sortie du cul du sale et d'ignorer vraiment ces histoires de polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Voilà. Même si vous aimez ça. Je sais que vous aimez ça. Le gars, il fait la promotion de son cul du sale. Il n'y a pas 3 000 likes. Mais il fait un direct c'est, je crois, plus de 6 000 likes combien de vues. Vous voyez que vous aussi, vous n'êtes pas correct. Bref, j'espère que mon artiste m'a entendu. J'espère qu'il m'a compris. C'est ce que j'avais à lui dire. Partagez la vidéo et envoyez lui dire que c'est de la part de son petit irritant. Voilà. Ça chauffe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada